En 2008, le gouvernement du Québec a publié sa stratégie nationale pour venir en aide aux personnes en situation d'incapacité. Le contexte de l'époque était que les personnes en situation d'incapacité étaient moins scolarisées, plus prédisposées à travailler à temps partiel et de plus grands récipiendaires de transferts gouvernementaux comme principale source de revenus. L'objectif de la stratégie était de réduire de 50 % l'écart entre les taux d'emploi des personnes avec et sans incapacité. En 2013, le gouvernement du Québec a publié son premier bilan de sa stratégie, documentant que l'objectif était loin d'être atteint. Une des questions que nous nous sommes posées, c'est de savoir si la discrimination peut être un facteur expliquant ce constat. Et ça se trouve à être le point de départ de notre étude qui consiste à documenter s'il existe au Québec la présence de discrimination et si oui, quels en sont les principaux déterminants et facteurs explicatifs. Nous avons utilisé la méthodologie du testing qui consiste à envoyer des candidatures fictives en réponse à des vraies offres d'emploi. Nous avons travaillé en partenariat avec un organisme communautaire de la région de Québec qui a comme mission d'aider des personnes en situation de incapacité à se trouver un emploi. Avec cet organisme, nous avons élaboré des candidatures semblables en tous points, à l'exception de la mention, dans certains cas, que la personne qui candidatait se déplaçait en fauteuil roulant suite à un accident. Près de 1 500 candidatures ont été envoyées dans les régions de Québec et de Montréal. Certaines candidatures comportaient la mention d'une limitation physique, alors que d'autres ne le contenaient pas. Nous trouvons que 31 % des candidatures qui ne mentionnent pas l'incapacité physique étaient convoquées à une entrevue de la part des firmes qui avaient reçu la candidature, mais que ce taux de convocation-là chutait de 31 % à 14,4 % lorsque la candidature révélait la présence d'une limitation physique. De plus, nous nous sommes rendus compte que lorsque la candidature d'une personne en situation de capacité dévoilait que la personne en tant que telle était récipiendaire d'une subvention qui permettrait à la firme d'adapter l'espace de travail à coût nul, que cette révélation-là de la subvention n'avait aucun impact sur les taux de convocation aux entrevues et donc n'avait aucun impact pour réduire la discrimination auxquelles font face ces personnes. Une dernière question que nous nous sommes posée était de savoir si les différences dans les taux de convocation avec et sans incapacité pouvaient s'expliquer par le fait que certaines entreprises n'étaient pas adaptées à recevoir des personnes qui se déplaçaient notamment en fauteuil roulant. Pour y arriver, nous avons visité 600 entreprises qui étaient présentes dans notre échantillon et pour ces 600 entreprises, nous avons documenté la présence de rampes d'accès et d'ascenseurs qui sont nécessaires, bien sûr, pour qu'une personne en fauteuil roulant puisse avoir accès à son lieu de travail. Nous nous sommes rendus compte que l'accessibilité telle que nous l'avons mesurée ne pouvait pas expliquer la discrimination, n'était donc pas un des facteurs explicatifs de la différence dans les taux de convocation, ce qui suggère notamment que la discrimination est extrêmement forte et ne peut pas s'expliquer par ces facteurs. Un des derniers résultats importants de l'étude était de démontrer que la différence dans les taux de convocation lorsqu'une incapacité était révélée ou pas était conséquente avec un minimum de 52 % des firmes présentes dans notre échantillon qui auraient un comportement discriminatoire à l'endroit de ces personnes-là. Ce sont des taux qui sont relativement très élevés. L'étude a démontré la présence de discriminations extrêmement fortes qui nuit à l'insertion en emploi des personnes en situation d'incapacité. Les impacts de court terme sont assez clairs. Une personne en situation d'incapacité a beaucoup moins de chances de se trouver un emploi. À long terme, évidemment, ça a des conséquences financières assez importantes sur ces personnes-là. En les privant de revenus intéressants, ça va augmenter leur insécurité financière à l'approche de la retraite. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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